Merci de nous rejoindre. Les assemblées provinciales du pays vont vibrer dès ce samedi avec les lancements officiels de la campagne électorale de gouverneurs de province. Le go a été donné par la Commission électorale nationale indépendante. Dans la capitale, l'ambiance monte d'un cran qui devra diriger Kinshasa siège des institutions. Le suspense reste entier comme nous l'explique Félix Matoudi dans ce récit. L'enjeu est détail pour une campagne électorale qui s'annonce rude. Dans exactement quatre jours, soit le 10 avril prochain, ce sera l'élection de gouverneurs et de leurs colissiers conformément au calendrier réaménagé par la centrale électorale. A Kinshasa, neuf candidats se disputent le fauteuil de gouverneurs occupés depuis 2017 par André Kimbutayango. Au nombre de ces candidats, seuls deux se sont présentés sous les labels de leur parti politique. Le front commun pour le Congo, méga plateforme politique dont l'autorité morale n'est autre que Joseph Kabila, va compter sur son cheval, Jantiningo Bilambaka, avec un colissier, Méron Bongo. Quant au cap pour les changements, le choix a été porté sur les tickets Laurent Batoumona et Gérard Moulumba-Kongolo, DJ Koko. Des indépendants, Yanoura aussi à la course pour les gouverneurs, Magloa Kabemba et Rufin Bayamboudila, des figures membres de la majorité présentielle, ont décidé de faire cavaler seuls. L'homme d'affaires, Deo Kassongo, et sa complice Nelly Kiwiwa sont également de la partie et constituent une figure de proue à ses scrutins. Herman Bougno et Joseph Niaty, aussi dans les navires, se présentent également comme des challengers à ses rendez-vous électoraux. Autre figure emblématique, Raphaël Kibuka, cet avocat de profession et homme d'affaires, peut aussi changer la donne. Bienvenue, Kindongo, ancien directeur général d'Adejerka, lui aussi n'attend que le jour J pour entrer dans la course. Enfin, Claude Maluma et Roger Bimoala clôturent la liste, mais se présentent également comme des jokers et peuvent remporter haut la main ce scrutin. Dans l'attente du jour du scrutin à l'Assemblée provincelle de Kinshasa, les élus locaux s'apprêtent à évaluer le projet de société des différents candidats qui vont défiler au perchois de cet organe délibérant le lundi prochain. La bataille électorale, elle, débute de ce samedi jusqu'au lundi prochain, selon les calendriers de la CENI, mais le scrutin aura bel et bien lieu le 10 avril à l'Assemblée nationale, selon les infos à notre procession. Et ce, pour des raisons techniques que les lieux du vote auraient été délocalisés vers ces grands temples de la démocratie.